La caravane du Seuroïs est en marche, la caravane de tout ce qu'il souhaite, le renouvellement générationnel conduit par le leader générationnel, son excellente Bianchi Vakuri est en marche. Grand rassemblement des Ivoiriens pour la cause de Guillaume Sogo à San Pedro, samedi 24 avril 2021 à la salle polyvalente Rotary. Ceux-ci pour répondre à l'appel de la CMA GKS qui organisait la deuxième étape de la caravane à rassemblement et chant sur le Seuroïsme après l'étape de Boaké. Une fierté pour les organisateurs, pour qui Guillaume Sogo ne peut être en marge de la politique ivoirienne, quoi qu'il soit en exil. J'adresse les félicitations à vous, la Galatie Sogoïse de Saint-Pédro, à savoir la CMAGICAS, le RGPS, l'UPS 4200, TPS, Asayangos-Soro, ainsi que la délégation de GPS, qui, dans l'esprit de l'ambition, ont travaillé en parfaite sébiose pour ce résultat. Notre force à génération et peuple solidaire réside dans l'union, la fraternité, fiers ivoiriens. Nous appelons ici, à Saint-Pédro, à l'union de tous les partis politiques et mouvements proches ou de soutien à son excellence Guillaume Kibabouris-Soro. Nous appelons à une unité d'action, à tous les mouvements, à tous les partis proches des leaders générationnels. Guillaume Kibabouris-Soro, le GPS ici à Saint-Pédro et en Côte d'Ivoire doit être une réalité. C'est ensemble que nous serons forts, c'est ensemble que nous parlerons d'une seule fois. L'heure de la vision a sonné. Pour le porte-parole de la CMAGICAS, la réconciliation ne doit exclure un dénifis de la République. Nous souhaitons que le président, l'ancien président Laurent Gbagbo, rentre et qu'il vienne contribuer au pardon et à la réconciliation. Nous souhaitons que Charles Bréboudé également rentre pour participer au pardon et à la réconciliation tant souhaité. Mais, mesdames et messieurs, le plus beau des retours, c'est celui de l'enfant prodige. Celui qu'on appelle le Thierry Banani, notre leader générationnel, que j'ai appelé Guillaume Kibabouris-Soro. Oui, je peux vous dire du mot de cette tribune, écoutez l'incite de Dieu, ce n'est pas pour longtemps. Guillaume Kibabouris-Soro sera de retour. Et ce retour triomphal, il va rétablir la dignité des militants et militantes du GPS et vraiment soumise à cette base de la République. Une motion de soutien aux prisonniers politiques injustement incarcérés, dont certains ont passé plus de 16 ans dans l'indifférence totale du pouvoir d'Avignan. Nous sommes solidaires de cette situation insouténale que vous traversez avec dignité. Continuez de puiser au plus profond de votre tête afin de trouver la force et le courage où t'esquivre. Aux organisations de défense des droits de l'homme, aux chefs traditionnels ainsi qu'aux guise réfugiés, cette situation que vivent les dignes et honnêtes filles et filles de notre pays doit vous interpeller au premier chef. Pourquoi vouloir bayer des personnes qui ne demandent qu'à faire la politique dans les limites définies de notre Constitution ? À génération des fêtes solidaires GPS, nous restons convaincus de la justesse, de notre lutte pour l'instauration d'un état de droit où toutes les filles et tous les filles de notre chère à lui exerceront leurs droits sans contraintes ni menaces. Le clou de la cérémonie, une communication avec pour thème, sourisement et faire la politique autrement. Quelle politique sociale et culturelle à l'aune de GPS présentée par les éminents professeurs d'université Franklin Niamsi et Samba Diakite. Ils ont été suivis par des panélistes, notamment Minata Kone et Pouzier, porte-parole de la délégation GPS Côte d'Ivoire, M. Delay Kone, coordonnateur RGPS du district de Saint-Pédro et le modérateur, M. Koulibaly-Sier, représentant la SEMA GKS. C'est le message de paix, le message de réconciliation et puis demander à tous nos militants d'investir le terrain, de cadriller Saint-Pédro, de cadrer toute la Côte d'Ivoire pour Soro-Guillaume. Et c'est possible. Les militants et sympathisants de la SEMA GKS ont exprimé leur sentiment à l'issue de l'exposé. Le panel, c'est bienvenu à Saint-Pédro parce que depuis un moment, les militants attendaient ça. Quand on donne la date, on reporte, quand on donne la date, on reporte. Dieu merci ce matin, ça a eu lieu. Et les militants sont galvanisés par le message venant de notre moment et le coup de balisier pour nous rassurer la disponibilité et le moral du fait du président Guillaume Soro. Après ce panel, il a tout compris, il a connu l'homme. Voilà, ça m'a permis de... Ils m'ont fait retracer le vécu de l'homme. Ça m'a permis de connaître l'homme, qui il est. Ça me permet aussi d'aller m'exprimer devant les militants ou aller convaincre certaines personnes qui hésitent encore à suivre mon menton pour que demain soit meilleur. C'est la génération qui doit changer. Nous savons tous que c'est la fusion qui est aujourd'hui le point, le véritable point que tout le monde doit vraiment ici mettre pour qu'on puisse arriver. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il est vraiment difficile aujourd'hui de parler de Guillaume Soro, mais seuls les courageux pourront arriver. On retient qu'il est le père de la nation future. Guillaume Soro est un homme de paix. C'est un homme qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Nous demandons vraiment la libération de tous les prisonniers et surtout le ministre Alain Le Boyan, monsieur Tsu Tussoul, et tous les prisonniers qui sont incancérés injustement en Côte d'Ivoire. La SEMA GKS a bénéficié du soutien d'autres mouvements dont la JKS, Genescu Aferi Soro, conduite par son président Daouda Koulibali et des partis de l'opposition dont le PDCI. La prochaine étape est prévue à Abidjan Sud, comprenant les communes de Trècheville, Marguerite, Comency et Portboué. Sous-titrage Société Radio-Canada